Bonjour, je vous accueille dans les Landes, en pleine nature et dans un paysage magnifique, tout près d'un étang au nage des écrevisses à pattes blanches. Je ne le savais pas, mais il s'agit d'une espèce extrêmement protégée. Ce milieu naturel est menacé, c'est ici que doit passer l'autoroute Langon-Pau et la polémique fait rage, tant sur son tracé que sur son utilité. Depuis le Grenelle de l'environnement qui prévoit un coup de frein sur les autoroutes, le conflit a encore rebondi. Tout à l'heure, nous mettrons face à face les pours et les contres. Une autoroute qui passe ici, c'est un château de cartes, c'est-à-dire tout s'écroule. C'est ici qu'ont été recensés les écrevisses à pattes blanches. Et l'autoroute, par ce don, on doit être en plein milieu de l'autoroute. Le fait que Pau ne soit pas relié d'une façon efficace avec Bordeaux, ça a entraîné un déplacement des flux économiques vers Toulouse. L'autoroute Pau-Toulouse, on met une heure et demie, Pau-Bordeaux, on met trois heures. Ce n'est pas uniquement l'écrevisses qui disparaît, c'est tout un cortège d'espèces lié à la qualité de l'eau, lié à tout cet ensemble très fragile qui va disparaître. Et comme d'habitude, rendez-vous avec nos avocats qui aujourd'hui vont conseiller des propriétaires qui depuis 15 ans ne peuvent pas faire de travaux dans leur immeuble. Tout cela à cause de l'un d'entre eux qui ne veut pas payer. Que faire ? Alors ça, ce sont les WC communs. Les enfants ici ont la consigne de ne pas toucher le mur parce qu'il y a du plomb dans les peintures. C'est-à-dire que si on met le doigt dessus, on prend du 220 volts. C'est évident, les fils sont complètement apparents puisque le boîtier de protection des fils est cassé. Rencontre avec le jeune Roman. Pour faire ses études, il a quitté sa Franche-Comté natale pour rejoindre Lyon. Il est toujours à la recherche d'un appartement. Une agence lui avait vendu une liste avec soi-disant des logements disponibles. Une belle arnaque. Donc j'ai payé cette liste erronée, 170 euros. Donc pour avoir aucun appartement, rien, rien qui puisse m'aider, rien. J'ai juste perdu de l'argent. Donc on profite de la crédulité de ces jeunes, on leur fait signer des listes. S'ils vont se plaindre après, s'ils vont réclamer, ils nous disent qu'ils sont très très mal reçus. C'est parfois l'injure ou la moquerie ou le style on a tous les avocats de France. Enfin, c'est des trucs complètement aberrants. Comme chaque samedi, un conflit qui s'est résolu par le dialogue. Des personnes âgées ont fait de la résistance. Elles ne voulaient pas quitter leur résidence pendant les travaux de rénovation. Leur détermination à payer. S'il faut se battre, on se battra. Mais on veut rester dans cette résidence. On allait se défendre quand même, on n'allait pas se laisser mettre dehors sans rien dire. Je n'admettrai pas que ces personnes âgées soient transplantées dans une autre commune alors qu'elles souhaitaient y rester. On peut toujours s'entendre, c'est votre magazine. Vous avez un problème, on peut vous aider à trouver une solution. Ce lieu très bucolique s'appelle les Neuf Fontaines. Il s'agit d'un étang naturel sur une toute petite commune du sud-ouest, Bostins. Le village est très fier de cet endroit où il y a des années, les Lavandières se donnaient rendez-vous. Aujourd'hui, ce sont plutôt les amoureux, les familles en balade ou encore les collégiens qui s'y retrouvent. Et si aujourd'hui nous sommes venus précisément à cet endroit, c'est bien sûr parce qu'il est au cœur d'une polémique. Il épile sur le tracé de l'autoroute qui doit relier Langon à Pau. Depuis le grenelle de l'environnement, vous le savez, les autoroutes n'ont plus la cote et les opposants se reprennent donc à espérer. Les pour restent déterminés. Avant notre face-à-face, je vous propose l'histoire vue d'ici. L'autoroute va passer en long, comme ça, derrière la cabane, vous voyez, au milieu de ses pins. Elle va plonger un petit peu pour arriver à la hauteur du pont, passer au-dessus du ruisseau, le fameux ruisseau des neuf fontaines où se trouvent les écrevisses et qui sont alimentés par ces petites sources que vous voyez là derrière. Donc vous pouvez vous imaginer un peu la différence qu'il va y avoir entre aujourd'hui et le futur, en bruit, notamment en bruit. Nous sommes à Bostins, dans les Landes. Ce petit village de 160 habitants s'inquiète pour son exceptionnel terrain de 23 hectares qui abrite, entre autres, un des rares foyers d'écrevisse à pattes blanches menacées par le projet d'autoroute qui doit relier Langon à Pau. Du côté des pro-autoroutiers, la future A65 est une évidence, même si elle doit traverser plusieurs espaces naturels de l'Aquitaine. Pau est la deuxième ville de l'Aquitaine. Nous avons besoin de nous désenclaver. Ça fait très longtemps que nous attendons l'autoroute. Ça fait pratiquement depuis 1971. Nous avons cette nationale, on met trois heures, et ça a entraîné le fait que Pau ne soit pas reliée d'une façon efficace avec Bordeaux, ça a entraîné un déplacement des flux économiques vers Toulouse. Si l'autoroute passe ici, dans ce lieu exceptionnel, avec sa faune, sa flore et ses nombreuses espèces en danger, dont une tortue appelée Cistude et bien sûr l'écrevisse à pattes blanches, ce terrain sera détruit. Pourtant, le maire ne s'oppose pas à la construction de l'autoroute. Moi, c'est le tracé, proprement dit, que je conteste. Je conteste parce que depuis 2002, je crie, je jure, je pleure en disant, ne pensez pas, vous allez détruire quelque chose quand même, un patrimoine naturel. Et rien n'y fait. C'est en fait un combat en solitaire, bien qu'il soit soutenu par toute sa commune. Sur les 150 kilomètres du tracé concerné, il est le seul élu à avoir osé contester les décisions des conseils généraux et régionaux qui ont voté le projet autoroutier. C'est une catastrophe parce que le village de Boston s'est très attaché à ces états. Il y a des années de ça, c'était toute une vie autour de ces états. On y a mené le bétail pour boire, les femmes venaient y laver le linge, il y avait de la pêche. Donc c'est un coin qui a toujours été admiré et aimé des gens de Boston. Certains sont venus à Boston, peut-être pas à cause des états, mais ça en fait partie. C'est une qualité de vie. La commune a acheté le terrain en 1994 au prix d'un gros effort financier. Un lieu de vie que les Boston soient, ne sont pas prêts à sacrifier. A l'occasion même, les anciennes du village se prêtent au jeu pour faire revivre aux plus jeunes une page de leur histoire. C'est là qu'elle venait toutes les semaines jusqu'à l'apparition de l'eau courante, il y a à peine une trentaine d'années. On le met juste comme ça là, comme ça un peu, en attendant que tout soit fini. Ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de notre village, ça fait partie de notre vie, de nos grands-parents, de nos arrières-grands-mères. Ça date de X temps tout ça. Aujourd'hui, le site fait aussi le bonheur des écoliers de la région. Ils y viennent régulièrement dans le cadre du programme scolaire. Action de nettoyage, atelier découverte et cours de biologie. On aime bien se promener aussi, on veut savoir des trucs de la forêt, les arbres, les traces d'animaux, par exemple. Découvrir. Voilà. Au moins, tu m'as. Allez là. Mais fais gaffe. Et s'il y a les autoroutes, les animaux, ils vont partir, quoi. Mais à cause des bruits, de la fumée des voitures et tout. Voilà, allez-y. Voilà. Alors, celle-ci, la fougère aigle qui ne part pas de la tige et qui a au contraire... On fait passer l'autoroute, je pense qu'on va tuer le village. Pour ces petits villages, il n'y a pas que Bostins, mais Bostins en particulier. Vous leur retirez leurs étangs, ils n'ont plus le foot, ils n'ont plus le tabac du coin. Avant, il y avait un café-tabac, ils n'ont que leurs étangs. Ce serait dommage de leur retirer. Vous les prenez parce qu'il faudra les dessiner ensuite. Alors qu'ils apprennent à leurs parents à ne pas jeter, à ne pas gaspiller, à ne pas arracher les plantes, à les couper. C'est pour ça que j'ai emporté des ciseaux. Les adultes de Bostins, eux, aiment et respectent la nature. Depuis longtemps, tout comme le maire. Aujourd'hui, il rejoint un petit groupe pour aller nettoyer le terrain. D'ailleurs, toute la commune contribue à entretenir ce site inestimable deux fois par an et toute génération confondue. C'est bénévole que nous le faisons. Nous désirons garder notre site. Donc on s'y met tous et puis on avance comme ça. L'argent ne fait pas tout. Après le nettoyage, c'est l'heure de l'apéritif. Parmi les habitants se trouvent des membres de l'association Les Neuf Fontaines, créée il y a trois ans en opposition à l'autoroute. Elle a rejoint l'alternative régionale Langon-Pau, qui fédère toutes les autres associations communales sur le tracé des 150 kilomètres. Pour la fédération, Bostins est devenu le symbole de leur combat. Aujourd'hui, on épluche tous les rapports qui ont permis le projet. Enquête sur l'eau, sur la flore et la faune. Il n'y a pas que des problématiques locales. Je crois que cette semaine, le baril de pétrole est passé à passer la barre des 90 dollars. Sur quoi on va rouler sur cette autoroute dans 10 ans ? Le réchauffement climatique, c'est pareil. Ce n'est pas seulement du discours, c'est le réchauffement climatique. C'est concrètement, aujourd'hui, les transports qui en sont le principal responsable en France. Pour répondre à ces préoccupations écologiques actuelles, l'association propose une solution. On ne veut pas l'autoroute. On veut l'aménagement de l'actuel. Mais cette alternative n'est pas du coup de tout le monde. Pour le président de l'association Béarn, à Dour-Pyrénées-Atlantique, fondée pour promouvoir l'A65, l'aménagement est impossible. Cette nationale est dangereuse parce que, d'abord, elle est étroite. Ensuite, il y a des circulations de tous les véhicules. On a vu passer un tracteur tout à l'heure. On voit des motos, on voit un certain nombre de choses. Elle traverse des villages, donc c'est quand même relativement dangereux. Et on sait très bien que sur une autoroute, il y a quatre fois moins de tués qu'il y en a sur une route normale. Et puis, il est normal que la première ville d'Aquitaine, après Bordeaux, soit reliée à sa capitale de région par une route qui soit aménagée aux normes de 2007. Et ça n'est peut-être qu'une autoroute.